Bonjour à tous, moi je m'appelle Ulrich Meinzer, je parle avec Naxo allemand, je suis allemand et je m'engage à parler toute la journée avec mon accent. Et donc courir et agir, c'est vraiment une longue histoire, c'est une histoire qui est très belle et je pense qu'il y a énormément d'interactions entre nous depuis très longtemps. Donc nous, société savants, qui s'appelle Melchiqui, mais tous les autres précédents aussi, on est vraiment très très contents de cette interaction et je pense qu'on fait vraiment un travail absolument formidable. Donc c'est la première chose que je voulais dire et merci beaucoup pour avoir, je passe une autre, cette fois-ci pour faire cette rencontre ici, je pense que j'espère que ça va être une vraie rencontre. Donc là, quand j'ai vu ces topos, on m'a dit, mais que vous avez dit, il y a des nouveaux membres, donc il y a une anticipation qui est là aujourd'hui, donc j'ai ciblé ça. Je vais amplifier un peu le trajet que vous avez vécu et après, on va parler des microbiotes, à part des microbiotes, c'était un peu plus court parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois à d'autres moments de ça et pour ceux qui n'ont pas entendu ça, on va comment le faire. Alors l'équipe était déjà présentée et encore je pense que c'est un exposé pour favoriser la rencontre et les échanges, donc moi je suis très très content si vous mettez votre vécu, votre input, il ne faut pas que ça fasse complètement le rythme de rythme, mais je pense que c'est vraiment important et pour moi, c'est important aussi parce que quand on est dans un cours, un enseignement, c'est toujours bien d'avoir un peu une pipette et à chaque fois qu'on parle et chaque fois que je suis en métier à courir, j'ai gagné. C'est quelque chose que je ramène et que je peux être impliqué dans ma pratique clinique. Alors on va commencer avec les AGI, les traitements, donc moi ce que je vous propose, c'est de faire un peu un tour, comment ça se passe, comment on entre dans la maladie, donc je choisis un sous-type d'AGI, je choisis une trajectoire, je choisis des traitements, donc encore une fois, c'est plus pour entrer un peu dans les débats. Et souvent, ça se passe comme ça, un moment, un matin, l'enfance se réveille, vous voyez une poitrine, vous voyez un genou qui est rempli, et bien sûr, vous êtes parents, vous avez peur, vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Vous regardez, et après, l'après-midi encore, c'est pareil, et puis on m'a dit, voilà, maintenant, on va voir un médecin, soit directement aux urgences, soit à l'hôpital. Alors, souvent, c'est des filles, parce que quand on regarde la retraite selon l'âge, donc vous savez, d'ici un an, là, 16 ans, vous voyez qu'il y a au moins, chez les jeunes enfants, donc ça c'est tous les AGI, c'est souvent les filles, pourquoi ? Il y a beaucoup de questions très simples, donc moi, je fais aussi de la recherche sur l'AGI, et les questions les plus simples, si on veut répondre, c'est pas si évident que ça, donc je pense que pour, et c'est aussi un message que je vais donner là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est une arthrite ? Non, une arthrite, c'est une X, donc c'est toujours une inflammation, arthrite, donc c'est une inflammation de l'articulation, et c'est ce qui se passe dans l'articulation, c'est en gros, dans une articulation normale, donc vous voyez qu'il y a une rencontre entre deux structures osseuses, avec un peu de carrelage au milieu pour favoriser la mobilité, et autour, il y a comme une petite sacoche, que c'est la poche sur l'Oréal, et quand il y a une arthrite, il y a la synoviale, donc elle va emplir, elle va devenir plus grande, ça va faire un synovite, et après, il y a un recrutement de cellules inflammatoires dans l'articulation, et puis un processus qui initialement va avoir un certain type de cellules, et bientôt, il y a tout le système immunitaire qui est impliqué là-dedans. Alors, cette arthrite, elle peut y avoir plus sur cette éthologie initialement, parce que vous n'arrivez pas à marcher une AGI, donc pour les médecins, c'est un enfant qui arrive, et donc là, je suis près d'exemple d'une monoarthrite, une seule articulation qui est atteinte. Alors, pour le médecin, il y a plusieurs produits, une arthrite séptique, ça veut dire que là, il y a une bactérie qui est dans l'articulation, une arthrite juvénique idiopathique, il y a donc, quand même, idiopathique et chronicité, donc là, actuellement, on est dans une phase aiguë de l'arthrite, ou une arthrite qui est là, vue par un virus, par autre chose, et qui va disparaître. Pour les médecins, c'est important de ne pas passer à côté à ce moment-là de l'arthrite sceptique, parce que si on passe à côté de l'arthrite sceptique, ça va faire un enarchement de la révélation assez rapidement dans les jours qui suivent, et du coup, on va faire tout pour éviter cette arthrite sceptique. Donc, l'enfance, il est arrivé chez le médecin généraliste, il va arriver aux urgences. Donc, quand j'ai fait des enseignements aux urgences, il y a un seul message, mon arthrite est plus égal à arthrite infection sous 4.2. Du coup, on sera obligé de faire tout un trajetoire. Donc, nous, on s'est intéressé un peu à cette question-là, on va prendre par l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, les patients qui étaient suivis, ici, les jeunes patients, et du coup, on s'était dans il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 3 ou 4 ans, ou comme ça. Et vous voyez que dans la révélation, il y a des arthrites sceptiques qu'on me perd la majorité des patients. Donc là, il y a une vraie échéance pour trier une vraie chose. Et après, ça, c'est des marqueurs, ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est pas très important. Ça, c'est des marqueurs qu'on peut prélever facilement. Prise de sang, dans une prise de sang, on va regarder la composition des cellules dans le sang, et quand il y a plus de cellules blancs, on va dire qu'il y a peut-être quelque chose d'infectieux. Quand il y a une inflammation, comme dire, avec des marques, par exemple, le CRP, il y a peut-être quelque chose. Mais même si vous ne connaissez pas les chiffres de normalité, je peux vous dire que les différences qu'on va, elles sont tellement minimes qu'avec ça, on ne peut malheureusement pas faire grand chose. Après, ce qu'on va faire, c'est dire, OK, allons directement dans l'endroit où il y a la maladie, dans la population, et donc la plupart, pour tous les enfants qui vont avoir hômonoarthrite, ils vont dire simplement une ponction. Donc, une ponction avec une vie, ou un pied sur la population, on va tirer sur ce liquide-là. Là aussi, on peut regarder, est-ce qu'il y a des bactéries ? Donc, en gros, on a mangé des bactéries potentielles, on va voir s'ils se prolifèrent. Donc, ça, c'est la culture bactérienne. On peut faire une PCR, donc c'est une autre méthodologie, et on peut regarder les cellules. Donc, vous voyez que là, il y a une différence. Mais après, même avec un cat offre d'un seuil assez important de cellules, on ne peut pas distinguer fiablement aujourd'hui l'adresse sceptique de d'autres formes à traiter. Du coup, les enfants, ils vont être traités initialement, et je pense que c'est probablement l'étage pour beaucoup de vos enfants, c'est c'est tellement de la traiter, avec des ambitieux tirs. Et en plus, dans les algorithmes de prise en charge, ça veut dire qu'on va traiter, pas seulement avec des ambitieux, mais on va faire une petite incession avec une pistorie dans le genou, on va faire des lavages, donc c'est quand même une relation chirurgicale. Et comme vous regardez ici, donc ça, c'était une étude, on a pris des enfants qui ont eu un liquide articulier qui après a été stocké dans le trigo, parce qu'on est dans les quatre d'une étude clinique, on va travailler sur ça. Et donc, c'est un peu moins de patients, mais vous voyez que finalement, beaucoup de ces patients-là, donc la moitié des enfants qui ont un attrait chumelé idiopathique en finale, ou un attrait indéterminé, ils vont avoir un acte invasif et une prise en charge par des antibiotiques. Ça, à posteriori, une fois qu'on a la diagnostique, c'est inutile. Donc, ça ne change rien pour la maladie. Et pour les parents, pour vous, c'est difficile, parce que là, il y a une première chose, et il y a des examens qui sont faits, il y a des opérations, et à la fin, on dit, il y a, c'est pas ça, c'est autre chose. Ce qui se passe après, donc là, pour vous, c'est, là, il y a une prise en charge, l'enfant a été hospitalisé sur l'hôpital, mais il ne marche toujours pas. Donc, là, qu'est-ce que se passe? Qui a vécu cette situation-là? Voilà, donc, vraiment pas autant que ça. Voilà, donc, c'est normalement, c'est la situation au niveau global, donc peut-être, là, je ne sais pas qui sont les propils de vos enfants, mais ça, c'est la situation qui, dans la large majorité des attaques chumelé idiopathiques, à peu près la moitié, ou je crois que 40-35, 40% va avoir cette histoire-là. Et après, l'enfant, il va sortir, il va avoir, selon les hôpitaux, une orthophilie, et après, à un moment, toutes les cultures sont négatives, tous les examens complémentaires vont être négatifs, et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui va se dire, ben, c'est pas ça, on va orienter vers un brumato-pédiatre. Donc, là, vous êtes souvent déjà à quelques semaines de prise en charge, quelques semaines de prise en charge qui sont, dans les parents, c'est insupportable, je veux dire, parce que là, on n'avait pas toute une galère, on a posé séjour de vacances et tout ça, et après, l'histoire est toujours pas claire. Alors, l'idée était donc, je ne sais pas, je me suis dit, si il y a un problème là, il faut trouver une solution, et donc, on a placé une étude là, on a dit, parce que ce serait bien d'avoir à la fin un marqueur, où on fait une prise de sang également, mais je commence avec une liquide articulière, on fonce la liquide articulière, on met ça à une machine, et la machine va dire, c'est un atréceptif, ou c'est pas un atréceptif. Ça veut dire, on peut déjà sortir ces malades-là, et après, distinguer les atréceptifs non déterminés, mais qui n'existent pas une prise en charge spécifique, mais juste une suivie par les pédiatres en ligne, et patients qui vont avoir une atréceptif, qui nécessitent une prise en charge spéciale. Donc, si jamais on avait ça, ça veut dire que la fonction, on va vraiment pas léviter, pas à cause de l'atréceptif, mais peut-être, il y a un moyen de faire très peu de hospitalisation, de faire sortir tout de suite les enfants à domicile, et de les orienter dans le circuit de rhumatologues. Et on a commencé avec ça, avec une assez grande collection de l'éthique biologique, où on a analysé, on a 100 pratements de l'éthique biologique, on a séparé ça dans le droit d'exploration et de confirmation, et on a trouvé des marqueurs qui fonctionnent bien, donc on va développer ça avec des... où on cherche en ce moment un partenaire industriel pour développer ça. Donc, c'est... Moi, je pense que ça va être possible, ça s'adure un certain moment pour développer ça, mais c'est formidable, donc je vous dis, ça existe, c'est du tout, elle est en cours, et après, on va tester ça pour si c'est vraiment applicable. Donc, je pense que... En tout cas, moi, je serais content parce que ça peut améliorer beaucoup de choses, et ça peut vous, ça, pour vos parents, quand même épanouler pas mal de choses. Alors, donc là, dans les meilleurs des cas, vous arrivez à peu près à... ils sont trois semaines, cinq semaines, six semaines. Il y a six semaines, il y a quelque chose qui se passe, il y a aussi des choses où le médecin, il va se dire, il y a peut-être quelque chose qui est un peu atypique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions avec nos quatre-arts à la première consultation avec le rheumato-pédiaque, parce qu'on veut savoir, mais est-ce qu'il y a un peu un horaire très inflammatoire ? Donc, vous, et là, ici, vous connaissez bien ça, que l'enfant est plus jainé le matin que le soir, ou plus dans la seconde partie de la nuit. Pourquoi ? Moi, c'est pas très bien. Et après, il y a une notion de chronicité, donc dans la définition de l'arthrite, je vous dis que je pratique une arthrite chronique, il y a six semaines, donc aujourd'hui, il faut six semaines d'évolution, six semaines d'assistance d'arthrite, sans savoir trouver d'autres choses pour définir l'arthrite. Il y a un problème technique ? Il y a un petit peu plus près de micro à par rapport. C'est ça, je peux allumer ce session-là ? Oui, je vais. Voilà, là, ça va être. C'est mieux, c'est fait comme ça ? Il n'y a pas de écho ? Oui, c'est mieux comme ça ? On va essayer. Alors, maintenant, après, vous voulez, sinon, il y a un micro que je peux prendre. Alors, vous allez donc chercher un rhumatopédiatre, donc ça, ça peut être selon les endroits pas banal. Donc, je pense qu'Isabelle, tu vas parler un peu de la filière, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a des listes d'adresses, des listes d'adresses qu'Isabelle va vous expliquer où les trouver ou avec lesquelles vous pouvez trouver des gens vraiment bien. Donc, ce n'est pas seulement les centres de référence, il y a beaucoup de centres de compétences qui sont vraiment excellents et qui peuvent très, très bien prendre en charge vos enfants. Après, il y a donc arthrite et arthrite. Il y a des arthrites d'une grande articulation, donc par exemple le genou, une grande articulation, que vous voyez ici un enflouement de genou. Il y a des arthrites des petites articulations. Donc, vous voyez tout de suite qu'on a beaucoup de petites articulations, donc vous avez une arthrite ou une petite articulation, très vite, on va augmenter le nombre d'articulations qu'on peut éteindre. Et après, il y a d'autres articulations qu'on peut, il ne faut pas négliger, parce que si on est néglige, on peut avoir des endommages moins importants. Et donc, le médecin hommatologue, il va faire un grand festival d'examaculine où il va vraiment regarder articulation par articulation. Ça prend un peu de temps, mais c'est important. Donc, ça, c'est vraiment important. Et avec ça, il y a une classification qui est faite qui est finalement basée en piquatrie sur ça. Chez les adultes, ce n'est pas exactement la même classification et des fois, il y a des problèmes de compréhension à la transition qu'on peut peut-être adresser dans les propos qui arrivent là. Donc, en gros, vous pouvez schématiquement, c'est plus caricatural, mais on peut tenir dans le contexte oligo-articulaire. Donc, ça va être plutôt des grandes articulations, produits articulaires, la probabilité et que c'est plus important. Et avec ça, il y a donc la définition de l'arthrite chouvelique idiopathique. Donc, c'est toute arthrite qui dure plus que six semaines avant l'âge de 16 ans et pour la clé, on ne trouve pas d'autres causes. Et après, il y a des classifications. Les classifications qui ont été faites en gros, je vous dis, comme aussi en pédatrie, où il y a en gros, on ne sépare entre les oligo-artriques. Donc, ça, c'est maximum quatre articulations qui attendent. il y en a quatre. Et pour les articulaires, il y a cinq ou plus. Donc, ça, c'est ici. Après, il y a ici les attrèques avec antécite. Ça s'appelle aussi la spodilatrique juvénile. Donc, ça, c'est le correspondant de la spodilatrique juvénile que les adultes appellent ainsi. Après, il y a des formes dans les pôles articulaires. on peut être un facteur rhumatoïque positif ou négatif. Et donc, finalement, ici, cette classe-là, ce que vous voyez ici en BLA, c'est ça, ce qui correspond à la polyarthrite rhumatoïque de chez l'adulte. si on a des enfants, très, très peu de malades finalement. Et chez les adultes, il y a ici un grand groupe polyarthrite rhumatoïque, il y a là un très, très grand groupe de spondilatrique. La réparation n'est pas exactement pareille. Et après, il y a des formes systémiques. ça, c'est aujourd'hui classé comme une maladie plutôt auto-inflammatoire. Je vais en parler à la fin des propos. Donc là, il y a d'autres signes, une fièvre qui fait du zigzag, une hépatostédomine possible, une rage cutanée. Donc ça, c'est vraiment quelque part un autre groupe peut-être des maladies parce que c'est plutôt une maladie auto-inflammatoire et même au niveau des traitements, ça va être un peu différent. Il y a une nouvelle classification qui essaie de faire un peu le ménage là-dedans parce que finalement, les arthrites, on a au même temps une arthrite et une psoriasis, mais ils se comportent dans l'évolution de la maladie au niveau des traitements exactement comme des arthrites oligo-articulaires. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle classification qui a été proposée qui va arriver qui se dit qu'il faut impliquer ce côté un peu la spécificité avec une arthrite qui va être chez le jeune enfant qui va être moins que 6 ans ou une fille et on va appeler ça l'arthrite early onset donc ça veut dire qu'un début précoce on commence à avoir avant l'âge de 6 ans. Comme si le groupe même si c'est pas vraiment le plus vous êtes le plus concerné là dans le public je ne savais pas je vais mettre sur ce groupe-là juste pour illustrer un peu le chemin que vous faites plus ou moins donc encore une fois c'est poli-articulaires ou autre forme c'est pas tellement différent et ça permettra de parler de quelques concepts et de faire le cheminement que vous faites dans votre accompagnement aux enfants vous avez des questions on peut en contrat vous pouvez intervenir si je voulais éviter que ce soit seulement moi qui t'ai je voulais juste demander par rapport à vos recherches sur le marqueur est-ce que ce sera comme les secteurs de l'analyse comme les secteurs anti-verd ce sera si on a 30% ou est-ce c'est quand on choisit les marqueurs donc là on approche protéomique donc là il y a 1500 protéines et après on compare les différents groupes et on vérifie après si ça marche ou ça marche pas donc on a après on peut selon les combinaisons des marqueurs on peut mettre le seuil de sensibilité ou de la spécificité plus ou moins important donc nous on veut absolument ne pas passer à côté d'un atlet septique donc ça c'est le plus important et donc on va être un peu moins spécifique pour les autres mais d'après ce qu'on a aujourd'hui il y a avec trois marqueurs on peut à 100% exclure les atlet septiques et après dans la différenciation on est assez peu aussi autour de 80% pour les AGI des atlet non déterminés pour l'instant c'est un stade de recherche mais ça devient très vite là on est dans la croix de confirmation en ce moment et je pense qu'à la fin de la prochaine année au début de la prochaine année je vais avoir les marqueurs après le développement dans un vrai essai clinique où j'ai demandé à l'APHP de financer ça je peux se demander quelqu'un qui accompagne ça parce que c'est il faut quand même développer après le test vraiment physique appui j'ai une question par rapport quand vous parlez d'Afrique septique j'ai mon fils il y a bientôt trois ans donc il a la forme systémique et à la naissance j'ai souvert moi peu après l'Afrique septique je voulais savoir si vous pensez s'il y a un lien je pense que non donc je pense que c'est votre enfant est quand même assez grand maintenant et les événements au direct avec une survie de bactéries quelque part de l'organisme tout ça c'est pas ça parce que on va parler après je pense qu'il y a énormément à ce stade là aussi quand vous entrez dans la maladie quand vous êtes même vous êtes là on est parents on a toujours un peu quelque part dans l'arrière un sentiment de culpabilité qui peut ressortir là franchement il faut vivre la vie elle est faite de plein d'imperfections et c'est ça aussi la beauté de la vie donc je pense qu'il y a vous n'avez pas à vous poser des questions vous avez fait ce qu'il fallait vous avez amené les médecins et vous allez amener votre enfant chez les médecins et c'est ça la vie donc je pense que pareil il y a il y a des données je ne sais pas sur l'allaitement sur tout ça vous avez fait votre mieux et tout le monde fait son mieux donc on ne sait pas ce qui demain va être juste ou ce qui demain va être beau je pense que c'est vraiment quelque chose à dire c'est comme ça et je pense que vous avez très bien fait après la particularité en pédiatrie ça marche toujours pas c'est qu'il y a il y a des questions dans la salle avec micro ok très bien donc c'est c'est qu'il y a beaucoup d'uvillites donc uvillites c'est une inflammation de l'oeil il y aura aujourd'hui tout un topo de chérif dita qui est ici dans la salle qui va vous expliquer ça et donc je ne vais pas entrer dans le détail du coup on va vous demander de faire aussi une surveillance au niveau ophtalmologique donc régulièrement il y a des tous les trois mois un examen ophtalmologique alors là souvent un coin de face ça devient compliqué et nous on avait fait un moment une évaluation des besoins et des patients thérapeutiques donc ça c'était des questionnaires qui dévise aux parents pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et ce qui est sorti le plus c'est cette date initiale de la maladie c'est vraiment là il y a quelque chose où quelque part l'accompagnement que nous avons donné était sous-optimal et c'est comme ça qu'on a commencé ou là on est en train de mettre en place un programme qu'Isabelle Savio c'est ici derrière donc elle met en place justement pour cibler cette période-là et c'est aussi comme ça qu'on a mis le poste d'Isabelle Savio en place parce que pour vraiment passer des téléchanges entre les parents ils sont vraiment un numéro de contact direct pour discuter des situations et des questions que vous avez après au niveau des traitements donc c'est un traitement une prise en charge qui va être avec pas mal d'entrevénants avec des kinés avec des peut-être avec des podologues avec des assistants sociaux avec des gens de l'école avec des psychologues avec des infirmières coordonnatrices donc vraiment une grande équipe et au niveau du traitement donc si on fait un peu une vulgarisation ça commence soit avec un traitement anti-inflammatoire avec des tendances non-stéroïdiens comme de l'ipoprofène comme de l'aproxène ou une infiltration donc je veux dire un mot sur les ANS donc c'est utilisé en première ligne donc souvent vous sortez avec après la première consultation un traitement avec un traitement anti-inflammatoire qu'on attendait pendant 4 à 6 semaines réévaluation est-ce que ça fonctionne et peut-être changement de molécules il y a plein de molécules possibles il n'y a pas un qui est mieux que l'autre donc on commence par un donc nous généralement il y a plutôt l'endométacine ou l'aproxène qui sont utilisés parce qu'il y a plus de sentiments par les rhumatologues pédiatres peut-être que ça fonctionne un peu mieux quand c'est les petits enfants pour des raisons de présabilité et enfin on commence avec des médicaments advil ça vous connaissez et quand on dose par contre une dose anti-inflammatoire c'est plus élevé que dans la dose anti-inflammatoire donc là aussi des fois les pharmaciens ils disent alors c'était pas bien c'est pas la bonne dose donc nous on met sur la fiche je dis bien selon le protocole national mais il y a quelques-uns qui ont eu des problèmes avec la pharmacie avec les médicaments ah oui beaucoup en fait donc ça c'est un vrai problème et donc là aussi il y a un effort à faire de l'éducation parce que ça va pas vous allez voir un spécialiste il fait un traitement et après les pharmaciens il faut eu ça et des fois ça passe donc nous on est des fois dans des situations où on ne comprend plus non plus et après l'infiltration donc l'infiltration ça c'est un acte invasif donc on va prendre une aiguille on va piquer dans le genou et on va injecter des corticoïdes qui vont rester très longtemps donc c'est un traitement qui semble comme ça quand même assez invasif mais ça a un grand avantage ça c'est vraiment l'endroit où se passe l'inflammation donc quand vous avez un enfant qui a un artrite du genou par exemple donc ça c'est très facile à infiltrer ou d'une grande articulation probablement on va vous proposer une infiltration donc après il y a des équipes qui font des infiltrations à plus sur son bras aussi avec des toxines polyarticulaires chez les adultes il y a même des fois une infiltration de petites articulations en pédiatrice c'est assez rare mais des grandes articulations on va les infiltrer après la physiothérapie donc des fois quand l'arthrite a duré longtemps donc heureusement aujourd'hui c'est venu extrêmement rare mais historiquement donc il y avait des algorithmes de prise en charge marxé aux médicaments il y avait des fois des blessures donc ça peut arriver encore aujourd'hui qu'une arthrite qui a traîné plus et des fois on peut faire une prise en charge en kinésithérapie aussi des fois avec des attelles on essaie de couvrir de plus en plus quelque part toujours au maximum ce qui est possible on peut poser la nuit donc là actuellement je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont ça mais encore une fois ça peut arriver et donc si on vous propose le but c'est juste d'avoir vraiment le maximum d'extension mais c'est devenu aujourd'hui très rare et vous voyez qu'ici après vous arrivez donc première ANS 4 à 6 semaines il y a 3 mois à peu près si ça n'est toujours pas mieux on va et si on va dire c'est pas assez on va mettre ce qu'on appelle un traitement de fond qui va éviter donc qui va déjà améliorer la tripe et qui va éviter que la tripe va revenir c'est un traitement de fond et dans la plupart du temps ça va être du métotrexate on va passer là le métotrexate ça peut avoir des effets secondaires comme tout médicament tout médicament qui est efficace va avoir des effets secondaires quel que soit le médicament et on peut avoir donc une toxicité médulaire ça veut dire on peut avoir une modification de la production de soules dans le sang on peut avoir des modifications au niveau du foie et après il y a et ça c'est souvent à quoi vous êtes confronté un enfant qui a des vomissements qui a des nausées au moment de la prise des médicaments et c'est très complexe donc il y a des études qui montrent donc là il y a les médicaments qui peuvent faire des effets secondaires mais il y a aussi un vrai conditionnement en fait vis-à-vis de ce médicament ça veut dire vous prenez les médicaments vous les montrez à l'enfant il va avoir le texte de nausée il va vraiment l'avoir et des fois ça fait une malpolerance des fois on peut s'attraper avec des injections en sucre d'anime et des fois ça nous arrive aussi de devoir arrêter les traitements à cause de ça parce que pour vous c'est juste l'empire à la maison dans les médicaments ça change votre relation avec vos enfants et voilà donc c'est important et pour surveiller ça donc ces effets secondaires on va faire régulièrement des prises de sang après côté administration ce médicament on peut le donner par la bouche avec des compagnies ou on peut le donner en injection sucre d'anime c'est pas si différent au niveau de l'efficacité parce qu'on peut penser le sucre d'anime ça va être beaucoup plus efficace donc il y a des études qui montrent c'est peut-être un peu plus efficace que le ferose mais c'est pas si une réponse comme ça donc généralement on va commencer le ferose et après pareil s'il y a des effets secondaires et sous si c'est vraiment une limite on ne veut pas rajouter un autre traitement à ce moment-là on peut faire une injection en sucre d'anime et puis arrivera le moment heureusement l'enfant n'a plus d'arthrite donc le médecin va quand même vous le voir examiner ça et à ce moment-là on va se demander vous allez nous demander et sinon on va discuter ça avec vous à cette consultation-là mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant combien de temps il faut maintenir le traitement avant d'essayer de diminuer ou de l'arrêter et donc il y a sur ça l'arrêt du traitement il y a très 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 peu de données de la littérature c'est pas un hasard et il y a une étude qui est faite sur le méthode c'est la seule étude qui était faite déjà il y a quelques années qui fonctionnait bien et eux ils sont comparés avec un effort international avec un organisme qui s'appelle qui regroupe la totalité des pédiatres en rheumatologie en Europe ils ont dit mais si on laisse six mois ou si on laisse douze mois est-ce que c'est une différence donc ça veut dire à partir du moment où il n'y a plus du tout de signes d'activité de la maladie ni clinique ni biologique il n'y avait pas de différence ça veut dire que à priori après six mois on peut tout à fait commencer ou je ne sais pas on va très sérieusement discuter l'arrêt ou la diminution de traitement donc c'est une généralité il y a chacun de vous un individu chacun de vous un enfant qui a un cas vraiment particulier donc ça c'est vraiment à voir avec le médecin mais si le médecin à un moment elle va vous arrêter ça c'est possible et après il y a d'autres donc il y a monsieur Tita il va vous dire que quand il y a une ouïde attention c'est pas du tout comme ça parce que là il y a une autre complication ça change un peu l'algorithme et la réflexion autour de ça c'est un peu moins articulé on va discuter encore une fois à un moment l'arrêt et après il y aura peut-être une maladie chronique inflammatoire où on peut avoir des intervalles où il n'y a rien du tout et après de nouveau si là vous êtes encore sur le méthodrexate il y a l'arthrite qui persiste ou l'arthrite qui à ce moment-là apparaît on va se dire on va renforcer les traitements et donc là on va arriver avec des biothérapies les biothérapies c'est en gros des anticorps qui vont reconnaître des cytokines donc c'est des substances avec lesquelles les cellules quelque part ils communiquent entre eux et il y a la première biothérapie qui est mise sur le marché c'était les anti-TNF-Alpha vous voyez que c'est une histoire qui commence à peu près en 1994 donc il y a très peu longtemps où les gens sont regardés ce qui se passe dans le sang des malades ils ont trouvé qu'il y avait une élévation de cette substance TNF-Alpha il y a autre qui s'appelle endoglobin 6 et donc tout ça l'industrie pharmaceutique s'est dit est-ce que c'est quelque chose qu'on peut laisser pour cibler donc ça passe après par des analyses dans les articulations qui sont inflammatoires par un modèle animal où on va surexprimer ces facteurs-là et on va les cibler et ça marche dans le modèle animal et après il y avait des études cliniques de validation et finalement ça a permis de révolutionner la rhumacologie pédiatrique donc encore une fois aujourd'hui avec les entités et avec tous les autres médicaments biologiques ça n'a plus rien à voir plus rien à voir ça veut dire aussi comme ça c'est la première étude qui a été faite donc entre placebo c'est-à-dire quand même qu'il y a un moment des médicaments des patients qu'on ne le serve pas il faut toujours tester des molécules et vous voyez que c'est de l'année 2000 l'année 2000 ça fait pas mal de temps ça peut dire aussi pour vous qu'on a aujourd'hui pas mal de recul vis-à-vis de ces traitements-là et on peut être très étonné parce qu'on s'est dit si j'enlève une substance dans le corps il va bien être utile à quelque chose mais étonnamment il se passe en fait très très peu de choses donc il y a peut-être un peu d'une augmentation du risque infectieux notamment avec la tupacose mais globalement ça se passe extrêmement bien moi ça m'a étonné à l'époque qu'il y a vraiment que ce soit aussi bien à tolérer et après il y a plein de laboratoires qui vont plaire qui vont utiliser ou développer leurs molécules en gros ils vont tous cibler les antiténètes la composition la façon comme elle produit l'endécor il va être un peu différente et après il y a des antécor qui vont être peut-être plus efficaces quand on a par exemple une ouïe une autre je ne sais pas si vous en avez parlé un tout petit peu mais très bien on va faire sans et voilà donc là on a dit l'atteinte polyarticulaire est-ce que ça change quelque chose dans l'algorithme de prise en charge hors AGI systémique à tant que ça on va être un peu plus agressif dans la prise en charge donc c'est une atteinte polyarticulaire mais on peut donner d'emblée on va d'emblée le méthodrexate selon les équipes même d'emblée une biothérapie pour faire des infiltrations quand un artiste articulation atteint des petites articulations ça va être pas possible donc on va être plus rapide sur des traites pour le fond et aujourd'hui encore une fois donc la plupart donc il y a maintenant la possibilité de donner d'emblée une autre molécule que les antécor donc ça c'est vraiment selon les différentes centres donc c'est possible que certains d'entre vous vont avoir directement d'autres molécules mais je pense que la large morgétie des équipes va commencer avec un traitement ciblant l'anti-TNF-alpha après vraiment très court parce qu'elle a point avant aussi quelques mots sur les autres formes d'attrites donc il y a les attrites avec antécites donc là la particularité c'est que on a à la fois des attrites mais aussi une antèse qui peut toucher une antèse c'est là où le muscle va avoir un ligament et c'est là où il va entrer dans l'os donc c'est le point de jonction entre l'os et le ligament et le début du muscle en gros et donc ça veut dire qu'on peut avoir une affirmation à différents endroits partout où il y a ces endroits-là donc c'est pas l'articulation mais ça se passe à un autre endroit ça s'appelle attrites avec antécites pareil je ne sais pas si vous avez votre enfant a une maladie inflammatoire des tubes digestives maladie de Crohn par exemple de l'orectolique d'hémorragique on peut très bien avoir aussi des attrites associées à ça donc ça va être dans ce groupe-là sponulathrites ou attrites avec antécites pour le 8 c'est pas la même histoire et donc là le Dr Tita va vous dire ça peut-être et après bien sûr on peut avoir des attrites et là dans les autres formes d'attrites on a souvent l'atteinte qui est plutôt périphérique au niveau des membres et dans les spondylathrites on peut aussi avoir une atteinte de l'axe donc sacro-léite on peut avoir des inflammations au niveau des vertèbres et après la forme systémique donc là il y avait quelqu'un qui dit c'est une forme systémique donc la photo en gros c'est ça on est pour pour le médecin et la prise en charge initiale c'est encore plus compliqué parce que des symptômes comme ça avec une fièvre qui fait des zigzags avec un pic février une fois ou deux fois maximum trois fois par jour avec un intervalle sans fièvre associé à une arthrite une éruption cutanée qui peut être fugace ou plus stable ou des cirrides ça on peut voir donc plein de maladies différentes infectieuses tumorales donc ces enfants-là ils vont avoir un moment de la prise en charge un bulogramme qui va être pareil invasif où on met un trocar au niveau de l'os c'est très compliqué le diagnostic différentiel et d'un coup on va dire donc nous j'ai fait les renseignements pour nous nos jeunes médecins on dit c'est vraiment un diagnostic d'exclusion ça veut dire on va faire le tour de tous les autres diagnostics avant de retenir ça ce qui est difficile aussi pour ceux qui l'ont vécu parce qu'on ne sait pas et on comprend bien que les médecins peuvent être un peu inquiets on sent cette amplitude-là et jusqu'à vraiment le diagnostic il se passe quand même quelques jours de prise en charge où il y a un moment d'examen il y a beaucoup d'enfants qui ont des enfants avec la traite systémique donc je parle beaucoup plus sur les attrées systémiques si ce n'est pas des traitements parce que là les algorithmes des traitements autant qu'avec ANS infédération méthode TNF alpha vous avez à peu près d'autres biothérapies le schéma ou le principe de prise en charge là c'est un peu différent de l'attrées systémique parce qu'on dit pour les points vraiment très peu sévères on peut commencer avec l'ANS et après en gros on a le choix où classiquement on donne une corticothérapie si la corticothérapie n'était pas efficace mais on donne d'autres traitements d'autres traitements c'est des biothérapies pareil pour cette maladie-là qui est la maladie vraiment probablement la plus sévère ça a changé vraiment complètement la révolution de la prise en charge cette maladie pose aujourd'hui toujours des problèmes mais quand même relativement peu de problèmes parce qu'on a connu il y a 20 ans il y a des médicaments qui sont très efficaces et aujourd'hui il y a un débat dans les communautés scientifiques mais est-ce qu'il faut commencer toujours par une corticothérapie ou est-ce qu'il faut aller directement vers la biothérapie les deux approches sont aujourd'hui possibles la plupart des équipes vont faire une corticothérapie courte faire une décroissance si ça ne marche pas donner des biothérapies il y a d'autres équipes qui disent finalement je pense que la probabilité d'arriver sur une biothérapie est tellement grande je vais traiter fort initialement mais très directement en biothérapie et après je vais arrêter la maladie je vais essayer de donner des traitements pas trop longtemps les deux approches sont possibles on sait aujourd'hui que si on commence par une corticothérapie il ne faut pas la laisser trop longtemps donc un moment il faut aujourd'hui normalement après maximum de trois mois on va mettre la biothérapie est-ce qu'il y a une fenêtre est-ce qu'il y a une vraie fenêtre d'opportunité donc il y a des équipes surtout aux Pays-Bas qui ont proposé ça avec quand même maintenant un peu une accumulation de données l'histoire n'est pas encore vraiment complètement tranchée mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose une fenêtre qui entre un mois et trois mois et donc là si ça ne va pas à ce moment-là il faut quand même renforcer la prise en charge mettre la biothérapie d'autres traitements qui marchent dans l'âge et d'autres dans cette maladie-là ils marchent par les médecins ou les antillaires de la cléces là aussi même au recours il y a d'autres médicaments qui vont probablement apparaître derrière et après dans toute cette classification bien sûr il y a la vie il y a l'évolution et une artrite oligo-articulaire donc si elle évolue dans les premiers six mois elle devient polyarticulaire donc on peut c'est une évolution qui est possible donc à peu près je ne sais pas un quart un tiers des cas donc à ce moment-là on dit c'est oligo-articulaire extensive et après des fois il y a des reclassifications que finalement il y a une psoriasis qui apparaît donc on va reclassifier ces maladies-là et voilà donc le message vraiment aujourd'hui c'est on a beaucoup de traitements et ça permet de bien vivre avec l'AGI et donc j'ai été critiqué par les personnes avec qui j'ai endorgi avec la pour l'ordre de l'OTP et parce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui normalement peut-être ça prend un peu de temps mais on peut tout à fait avoir une vie normale une vie normale sous la réserve qu'il faut aller à l'hôpital et tout ça je sais que vous n'êtes pas d'accord mais c'est vraiment c'est le sens de mon message c'est aujourd'hui ce qui s'a complètement changé aujourd'hui on vit très 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 bien avec l'AGI sous la réserve qu'on a quelques rendez-vous mais non vous êtes dans la station des malades vous n'êtes pas d'accord ça je suis un peu un peu un peu parce que je veux bien avoir vos retours un peu non c'est pas vrai donc c'est la fin de mon tour mais je veux bien peut-être un peu un peu savoir de commencer le prochain je suis si possible je vais parler courtement la majorité des patients vont être traités contrôlées en gros avec des traitements comme le métodrexate donc ça c'est et après les biotégés je ne sais pas le chiffre en tête mais vraiment je pense que le métodrexate c'est la majorité des patients qui vont être contrôlées avec ça et avec le métodrexate et l'antique et l'alpha je pense qu'on est prêt à 90% des patients qui vont répondre à ça et après il y a encore d'autres molécules derrière donc je pense que la plupart du temps aujourd'hui on va pouvoir trouver des solutions en combinant des médicaments comme par exemple le métodrexate ou le métodrexate ou d'introduire un autre anticydokine par exemple des anti-endolochine 6 donc tous ceux les patients qui m'ont aussi plus compliqué c'est peut-être vos enfants parce que le fait que vous soyez venus dans une association de malades ça fait que vous êtes probablement beaucoup plus confrontés dans votre vie avec des difficultés donc moi j'ai fait une topo qui est encore qui cible les nouveaux nouveaux venus dans cette association là c'est quand même c'est une minorité finalement des patients globales au niveau de l'AGI mais c'est là quelque part on doit travailler ensemble pour améliorer les choses je suis très intéressée par le microbiote mais j'avais encore deux questions c'était par rapport à la rémission vous avez parlé qu'il pouvait y avoir des périodes de traitement mais jusqu'à quand les enfants sont traités est-ce que vous avez des données est-ce qu'ils peuvent arrêter les traitements ou est-ce que c'est pour la vie la première question l'arrêt du traitement on considère premièrement que c'est une maladie chronique ça veut dire oui c'est quelque part pour la vie dans le sens où on va vous demander de faire des rendez-vous avec des médecins de la vie après est-ce que la maladie va être active pour la vie non donc la plupart des enfants à un moment l'arthrite va s'arrêter peut-être elle recommencer après mais ça peut être aussi trois ans après ou cinq ans après ou vingt ans après donc je pense qu'il faut continuer les suivis les suivis donc avec les médecins qui sont des articulations l'ophtalmologue ça va être un peu plus espacé que l'enfant et plus grand et après on peut avoir une nouvelle poussée de la maladie ça fait la liaison je suis encore ou pas ça dépend aussi des formes des arthritis juvéniles idiopathiques on parle de maladies chroniques parce que c'est un certain temps mais il y a différents types d'évolutivité en fonction des différentes atteintes avec le micro mais c'est vrai que dans les formes qui ne sont pas systémiques les poussées peuvent parfois survenir après même quand on a arrêté les traitements parfois sous traitement c'est très très variable donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas avoir une réponse unique il faut savoir que pour la forme systémique c'est un tout petit peu à part parce qu'il y a plusieurs formes d'évolutivité il y a des formes qui sont monocycliques c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule poussée qui peut parfois durer un certain temps mais qui finit par rentrer dans l'ordre et puis guérir puis on enlève au fur et à mesure les médicaments et ça rentre dans l'ordre et ça ne revient pas ce sont les formes monocycliques nous n'avons pas la possibilité actuellement d'avoir des biomarqueurs en tout cas même si on essaye d'avoir des biomarqueurs de rechute c'est encore difficile en tout cas on n'a pas ça en routine on a aussi dans cette forme systémique des formes qui sont polycycliques comme exactement ce que Ulrich vient de dire avec des rechutes et puis il y a parfois mais de très 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 rares cas où on a des formes un peu chroniques on finit par grâce à nos nouveaux traitements mettre en rémission sous traitement donc c'était juste que c'est très difficile d'avoir une seule et unique réponse et que encore une fois il nous faut vous donner des réponses au cas par cas et si jamais vous avez ce genre d'interrogation il faut aussi en discuter avec votre médecin référent qui connaît le mieux le cas de votre enfant et qui pourra vous répondre et parfois qui vous dira parce que je pense qu'il faut aussi qu'on soit très transparent vis-à-vis de vous parfois on ne sait pas on ne peut pas tout prévoir et si jamais on pouvait tout prévoir on serait très très content de pouvoir ceux qui se sortent le mieux où il y a des mois d'arthrite c'est les achilles systémiques donc là statistiquement si on prend tous ensemble ils sont un peu il y en a qui vont arrêter leur traitement plus tôt que les autres formes dans les autres formes c'est à peu près tout pareil donc il y a à peu près entre 30 à 50% des enfants qui vont entrer dans la chatte avec une arthrite active et après ceux qui ont un problème pour les articulaires ça va être un peu plus compliqué que ceux qui sont en train pour les articulaires c'est un peu ça des contre-tout d'accord merci et une autre question c'est par rapport aux facteurs à l'origine de ces maladies pourquoi on a un moment une arthrite et pas un autre pourquoi ça commence un moment et pourquoi à ce moment-là pourquoi il y a une fois une articulation deux, trois, cinq pourquoi il y a une fois d'arthrite non on ne sait pas qui est un moment d'avoir d'avoir